Chers frères et sœurs, chers chrétiens, bonjour. C'est vrai qu'en ce temps de carême, beaucoup de malades peuvent se demander, est-ce que je peux jeûner ? La question c'est, est-ce que je peux faire carême quand je suis malade ? La maladie, comme nous le savons tous, est un lieu où l'homme fait l'expérience de sa fragilité. Et dans cette fragilité humaine, l'homme a besoin de tendre la main vers Dieu, vers la miséricorde de Dieu. Et c'est essentiellement le moment favorable de la miséricorde de Dieu, le temps de carême. Le malade a beaucoup plus besoin de la puissance de la miséricorde de Dieu. Ce moment est plus que favorable pour le malade. Par le jeûne, qui est dans la réalité chrétienne, toute privation qui aide l'esprit à se purifier et le corps à se purifier, le malade crie vers Dieu, crie sa désolation, sa faiblesse et le malade se purifie pour obtenir la grâce. Le jeûne n'est pas qu'une question de nourriture. Dans les préfaces du temps de carême, on parle de privation. Le malade a besoin d'entrer dans cette dynamique pour obtenir la grâce de la rédemption qui approche. Donc, il a besoin de jeûner. Il a besoin de se priver de beaucoup de choses. Et nous savons que quand on est malade, on est exposé à beaucoup de péchés. Le péché du doute, le péché du découragement, le péché d'agressivité, la colère et beaucoup d'autres sortes de péchés. Et donc, le malade profite du temps de carême pour s'exercer à lutter contre ces péchés-là. Il entre dans l'esprit de privation. Il peut se priver de paroles quand il est obligé de réagir. Peut-être pour insulter le médecin, pour insulter le garde malade. Il peut se priver de paroles. Il peut se priver de questionnements sur Dieu. Parce que dans la souffrance, l'homme pose trop de questions à Dieu. Il peut se priver de questionnements sur Dieu. Il peut se priver d'agressivité. Il peut se priver des mauvaises humeurs, de tout ce qui pourrait l'empêcher d'obtenir cette grâce de la rédemption. Et le Seigneur a dit, je suis venu, pas pour les bien portants, mais pour les malades. Et donc, pour qu'il puisse tenir la main de Dieu, il a besoin de se purifier lui aussi. Et donc, le jeûne qui est privation est très important pour un malade. Je souhaite un bon temps de carême à tous les malades, tous ceux qui sont hospitalisés. Et que le Seigneur mène à Pâques dans un esprit de purification par la prière, le partage et la pénitence. À la prochaine sur Miséricordia. Sous-titrage Société Radio-Canada